Donc aujourd'hui, on est le vendredi, qui précède la paracha de cette semaine, nous avons une double paracha, Vayakel Pikudé, avec laquelle nous allons terminer le deuxième livre de la Torah, Shemot. Et là, nous allons voir dans la paracha, on nous rappelle l'ensemble de tous les travaux qui ont été réalisés pour la réalisation du Mishkan, et comment les bénis-Israëls ont tout fait exactement dans la précision qui avait été donnée à Moshe Rabbeinu, et donc ils ont été loués pour ce faire. Et on a vu que dans cette paracha, deux personnes en particulier ont été en fait ceux qui ont édifié particulièrement le sanctuaire, c'était donc Betsalel, le fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Yehouda, et il y avait Aoliab, fils de Ahissamach, de la tribu de Dan. Alors, qu'est-ce que la Torah vient nous montrer ici ? La Torah vient nous montrer une notion importante, c'est que Betsalel, eh bien, qui c'était ? Eh bien, lui-même, il était issu d'une illustre famille de la tribu de Yehouda, qui est en fait, comme vous le savez, la tribu royale. Et lui, il était aussi le petit-fils de Hur, qui était Hur, eh bien, lui-même, il était le fils de Myriam, la soeur de Moshe Rabbeinu, Myriam, la prophétesse. Et elle était donc, comme on le sait, la soeur de Moshe et d'Aaron. À l'inverse, Aoliab, lui, venait d'une des tribus les plus basses parmi les descendants des servants, qui étaient en fait, comme vous le savez, les deux femmes de Yaakov Abidou, Bila et Zilpa, qui étaient des servants de Rachel et de Léa, et toutes étaient, bien sûr, les quatre épouses de Yaakov et les mères, donc, des douze tribus. Et donc, on voit ici une chose extraordinaire, c'est qu'à la fois, quelqu'un issu d'une famille la plus illustre du peuple juif venant de la tribu royale Betsalel était associé à, ni plus ni moins, à Aoliab, qui lui venait de la tribu de Dan, la tribu la plus, si on peut dire, par une des tribus les plus basses parmi les descendants des servants. Malgré cela, l'un et l'autre sont mentionnés conjointement dans la Torah, sans aucune distinction l'un de l'autre. Et Rachid nous explique là-bas, à leurs propos, que Dieu a fait d'Aoliab l'équivalent de Betsalel pour l'édification du sanctuaire du Mishkan. Pourquoi ? Afin d'accomplir les termes du verset, parce qu'il est marqué « le riche ne sera pas distingué devant le pauvre ». Pourtant, on constate dans cette même édification du sanctuaire d'importantes différences entre les enfants d'Israël. Ainsi, on voit très bien qu'au moment où Dieu a demandé d'apporter l'athéroma, les offrandes pour fabriquer le Mishkan, il fallait apporter tous les matériaux nécessaires, l'or, l'argent, les diamants, enfin tout ce dont on avait besoin, eh bien on voit qu'il y avait effectivement des différences. On voyait des différences entre les bénés d'Israël. Ainsi, ceux qui en avaient les moyens avaient offert de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, alors que d'autres apportèrent des contributions plus modestes, du bronze, du fer, enfin différentes choses beaucoup moins valeureuses, plus réduites. Comme le note d'ailleurs Rachid dans son commentaire de la parachate qui dit ça, « Tous ne contribuèrent pas de façon identique aux offrandes du sanctuaire. Chaque juif participa selon sa générosité, la générosité de son cœur à la différence, comme vous le savez, des deux autres théroma qui devaient être pris en même temps, qui étaient donc d'une valeur d'un demi-shekel pour lequel il était dit « Le riche ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas moins. » Donc on voit que la constatation de ces différences soulève donc la question suivante. Le sanctuaire, quelle est sa finalité ? Il a une portée générale et c'est quelque chose qui concerne tous les bnés israels d'une manière identique, car toutes les âmes juives ont besoin d'aller aussi retrouver Akadosh Baruch Hu qui est présent dans ce sanctuaire. Pourquoi fait-on donc ici une différence entre les riches et les pauvres ? Pourquoi ceux qui avaient les moyens devaient apporter tout ce qu'ils ont apporté et les autres ont apporté une petite contribution ? Eh bien, c'est précisément ici, pour bien nous montrer qu'attention, de ne pas tomber dans ce piège, de croire qu'il y a des différences parmi les bnés israels, que la Torah nous dit, que la Torah nous souligne la grande différence qui existait effectivement au niveau de la naissance entre Bézalel et Auliav, l'un des plus honorables et l'autre l'un des plus humbles au sein du peuple juif et qui furent malgré tout présentés par la Torah d'une manière totalement identique. De la sorte, la Torah vient maintenant clairement établir que malgré la différence qui existe entre les riches et les pauvres qui avaient été faites pour les offrandes au sanctuaire, l'intention profonde et la générosité du cœur, en revanche, étaient les mêmes pour tous. Comme on le sait, effectivement, les qualités qui avaient été constatées, tout à part particulièrement chez Bézalel et Auliav, étaient ni plus ni moins la générosité du cœur. En revanche, elles étaient les mêmes pour tous. C'est pour cela que les différences quantitatives entre les participations à l'édification en qualité et en valeur n'ont pas remis en cause l'unité dans la participation à l'édification du Mishkan, le sanctuaire, tout comme Bézalel et Auliav, qui tous les deux étaient unis dans la même action. Il découle maintenant pour nous un enseignement de tout ce qu'on vient de dire et qui s'applique à chacun d'entre nous et pour toutes les générations. Il y a parfois certains aspects du sanctuaire qui a été fait dans le désert. Eh bien, les Bézalels étaient tous identiques, alors que dans d'autres, il y a des différences entre les personnes qui apparaissent clairement. Alors, on pourrait donc en déduire ici qu'il en est de même pour le sanctuaire qui se trouve dans le cœur de chaque juif, dans l'intention, dans la ferveur, puisque c'est ça le sanctuaire d'un juif, c'est dans son cœur. Qu'Hakadosh Baruch Hu veut résider dans le cœur de chacun d'entre nous. Et quelles sont les offrandes que l'on doit faire ? C'est cette intention avec qui doit être faite dans la ferveur, dans le sentiment qui accompagne, comme on l'a toujours dit, les pratiques des Mishkan. Et alors là, dans l'accompagnement des Mishkan, dans la pratique, il peut effectivement y avoir de grandes différences entre les personnes. Dans la pratique concrète, par contre, de ces Mishkan, en revanche, tous les juifs sont identiques, selon un dicton chassidique, d'ailleurs, comme bien connu, on dit que la paire de Tfilin, qui permet à un juif ordinaire d'accomplir la misva, permet également à Moshe Rabbeinu de s'acquitter lui aussi de son obligation. Et on voit bien que dans l'action, nous sommes tous identiques. Là où il peut y avoir une différence, ça va être dans ce qu'on appelle la Kavanot, les Kavanot, l'intention que l'on doit mettre et la ferveur, la chaleur que l'on doit mettre dans les Mishkan. Mais quoi qu'il arrive, malgré tout, au final, l'unité doit aussi apparaître clairement dans tous les aspects en lesquels ces différences existent. Il en sera bien ainsi avec la venue du Mashiach très rapidement. En effet, on reçoit la force de réaliser cette unité de qui ? De Moshe Rabbeinu. Du Moshe Rabbeinu qui existe dans chaque génération, qui met en évidence la dimension profonde du peuple juif de son point de vue, on le sait, chez Moshe Rabbeinu, tous les bnés israels sont identiques et tous sont unis. Et il n'est pas demandé de créer l'unité de toute pièce, mais de mettre en évidence ce qui potentiellement existe déjà. Et tout cela sera réalisé très rapidement de nos jours, comme le Rabbi l'a dit, avec la venue du Béthamigdash, troisième Béthamigdash, avec la venue du Mashiach et de la Géoula, où chacun pourra retrouver sa place avec l'aide de Dieu très rapidement en Eretz Akhodesh. Voilà, Shabbat shalom à tous. On ne tente que des bonnes choses, brahot, et une bonne santé pour tout le monde.